Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pyjama party en compagnie de mon triple menton, Jérôme. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui je suis accompagnée pour cette pyjama party d'Alix. Ça va ? Ça va et toi Jérôme ? Bah écoute, ça va. J'ai l'impression que tu as enfin trouvé le bonheur dans ta vie. Le bonheur éternel, je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé une solution pour être bien tous les jours. Je l'ai écrit d'ailleurs. Justement, on va parler de ça puisqu'elle sort un livre qui s'appelle Glow Up. Elle va donc nous raconter aujourd'hui la recette finalement du bonheur et revenir sur tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est donc parti pour une nouvelle pyjama party. Bon, et bien c'est notre première interview. Tu as échappé aux baignoires de l'époque. Je sais pas si je serais venue à l'époque. Trop de pipi. Trop de scandale. Ah ouais. Tout le monde a vu passer les bains en fait, mais ça, j'aurais pas eu envie de venir. Mais pourquoi ? Parce que c'était trop vipère. Moi je me souviens de toi à l'ancienne, j'étais toute petite. Ah ouais ? Bah ouais. T'étais pas venue à l'une de mes dédicaces. Non, non. Je suis jamais allée à l'agent de choses. Enfant, je reçois depuis quelques jours, toute la journée, je me suis dit « Ah, ça y est, demande. D'où vous connaissez-vous ? » Donc en fait, comment on pourrait expliquer ça ? Parce qu'en fait, on se connaît nulle part. Ouais. De base. On se connaît des réseaux. Ouais, des réseaux. On a parlé par rapport à des... Des similarités. Des similarités, voilà. Des petits trucs vécus. Puis j'ai découvert une jeune femme étonnamment intelligente. Oh, merci. Moi aussi, c'est vrai. Étonnamment intelligente. C'est très marrant parce que, contrairement à d'autres personnes que j'ai pu rencontrer quand je faisais mes interviews à l'époque, tout ça, toi, tu as commencé la télérité pour une raison un petit peu surprenante. Pour avoir des seins gratuits. Ouais. Alors ça, ça m'a bien fait rire, cette histoire. C'est vrai. Une fille que je connaissais à l'époque qui avait fait cette émission et qui m'a dit, tu vois, on peut peut-être essayer de demander tout pour ça. Comme ça, tu ne paieras pas ta poitrine. Et j'avais réfléchi. Je m'étais dit, franchement, 5 000 euros compte une vidéo. En gros, tu devais partir en Tunisie. Et en fait, c'est pour faire la promotion d'un centre esthétique, d'ailleurs, qui a fait des ravages sur les gens et ça. C'est sympa. Non, mais écoute, je ne le savais pas. C'est pour ça que, tu vois, je parle des âves de la chirurgie et qu'il faut faire attention. Parce que même quand je suis allée là-dedans, tu vois, je n'avais pas de recul. Je voulais juste avoir une poitrine. Et au final, j'ai regretté la poitrine. Parce que déjà, j'ai demandé la plus petite taille. Mais je ne savais pas la projection et tout ça. Donc, ils m'ont mis une projection énorme pour dire que je ne pouvais pas croiser mes bras. Ah merde. Mais ça va, ils ne sont pas énormes. Je les ai fait refaire. Ah, après encore ? Oui, j'étais obligée. Toi, tu étais vraiment complexée au point vraiment de se fixer là-dessus, de vouloir refaire ta poitrine ? Non, je n'étais pas complexée. En fait, je n'ai jamais été. Tu sais, moi, j'avais une jolie poitrine en vrai. C'est juste que j'avais des petits seins et je voulais des plus gros seins pour porter plus de vêtements que j'étais obligée de mettre avec des push-up de H&M qui ne me plaisaient pas du tout. Voilà, du coup, je me suis dit solution définitive. Donc, du coup, première expérience de télé-réalité, voilà, pour cette fameuse poitrine. C'est vrai que c'est très marrant comme première expérience qu'en général, les gens ont envie d'en faire pour l'argent, que ça rapporte, pour les voyages, pour les placements de produits. C'est vrai qu'il y en a qui... Tu sais que ça m'a choquée en télévision, plusieurs fois, j'ai vu des gens qui commençaient la télé et qui avaient arrêté tout leur travail. Bah oui. Tu sais, des fois, il y en a, ils arrivent, par exemple, sur Les Princes. Ils plaquent tout. Ils plaquent tout avant de venir. Mais tu fais prétendant. Genre, tu as une espérance de vie entre 24 heures et, allez, si tu restes de A à Z, cinq semaines. Donc là, si tu restes de A à Z, après, tu as certainement un avenir derrière, mais ça ne va pas payer tout de suite, déjà. C'est genre, il va te falloir quelques mois avant que tu puisses en vivre. Enfin, je ne sais pas, on dirait que, tu sais, c'est la rue est vers l'or, un peu. Bah oui, c'est le cas. Oui, on y va, mais ce n'est pas ça. En tout cas, on a un point commun, j'ai l'impression. On a tous les deux, à un moment donné, évolué dans ce milieu qui est donc solidarité. Et on a tous les deux fini par penser que c'était un milieu de merde. En fait, ce n'est pas que c'est un milieu de merde, c'est juste que de l'image que tu peux te faire et de ce qui est en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et à chaque fois, tu vois, on s'étonne qu'il y a des personnes qui ne font plus ce métier-là, qui vont, qui dénoncent un peu des choses, mais tu es sous ton contrat avant. Donc, tu ne vas pas cracher à la tête de ton patron, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne sensibilise pas assez sur aussi les mauvais côtés. Tu dis dans ton livre, justement, que la télé-réalité, c'est une épreuve dont même les plus forts n'en ressortent pas indemnes. Moi, je trouve. Moi, tout ça, je n'étais pas préparée et ce n'est pas facile. Je pense que quand on regarde toutes les histoires et toutes les choses, les dramas et les choses qui se passent au sein des émissions, que ce soit au sein des amitiés, au sein des couples, au sein des familles, genre, moi, je ne fais pas partie des gens qui arrivent à construire quelque chose de stable comme ça, quand il y a eu autant d'embrouilles et de trucs comme ça, tu vois. Je pense que ça a un impact sur tout le monde et je pense qu'on l'a vu chez beaucoup, beaucoup de candidats, à un moment donné, il y a toujours un moment où tu ne te sens peut-être pas forcément bien. Et en plus, tu ne peux pas prendre la parole et dire, ouais, je ne me sens pas bien pour telle ou telle chose, tu vois. On a l'impression qu'on ne peut pas en parler parce que comme tu es chanceux, tu n'as pas le droit de dire qu'il y a aussi des choses qui sont un peu pesantes. Donc en général, il y a plein de gens, moi, je le sais, même toi, tu dois en connaître aussi, des gens de notoriété publique, tu les vois sur leurs réseaux sociaux tous les jours. C'est des soleils, ils sont contents, ils vivent plein de trucs. Et en fait, en vrai, la réalité, elle n'a rien à voir, tu vois. Moi, je l'ai vécu, par exemple, ma dernière relation, elle s'est terminée comme tout le monde le sait, mais ça n'allait déjà pas, tu vois. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte parce qu'on avait un truc à tenir pour le public. Et quand tu es public, c'est hyper dur parce que les gens sont attachés à toi, à toutes tes expériences, à tes amitiés, à tes relations. Il y a une espèce de pression aussi, tu vois, qui est, je ne sais pas, c'est bizarre à gérer. Et je pense que tout le monde ne le gère pas forcément bien. C'est un milieu où tu vas avoir des histoires avec une personne, par exemple, et quelques temps après, vous faites juste une explication et hop, vous devez faire la fête ensemble, tu vois. Moi, je ne suis pas trop comme ça dans la vie. Je n'ai pas les mêmes objectifs de vie actuellement que les gens qui sont dans ce milieu-là. En plus, en télé, tu n'as pas de talent, tu vois. Tu as des gens qui sont musiciens, qui sont acteurs, qui sont chanteurs, qui, même, je ne sais pas, youtubeurs. Tu vois, tu as quelque chose. Là, en télé, c'est plus un physique, une personnalité, mais normalement, je n'ai rien pas de mérite à venir pour ça. Tu sais, je me suis toujours dit, quand je suis rentrée dans la télé, je me suis dit deux, trois ans, après j'arrête. Je me suis toujours dit ça, tu vois. Et parce que je ne voyais pas une vie dans ce monde-là. Tu sais, ce n'est pas chronophage, ce n'est pas ça te mange ton temps, mais ça te mange un peu ta vie, tu vois. Je ne me vois pas plus tard être mariée, notoriété publique avec mon mari. Je n'ai pas envie de rendre mes enfants publics non plus, tu vois. La télévision, télé-réalité, c'est des histoires privées qui se passent sur une chaîne télé. Tu sais, je ne me sentais pas épanouie là-dedans, tu vois. J'ai besoin d'avoir des choses qui n'appartiennent qu'à moi, de ne pas être obligée de me justifier sur qui je vois, ce que je fais, pourquoi je le fais. Les amitiés, tu vois, dans la télé, il y a trop de vagues. C'est-à-dire, pour une histoire, tu vois, en fait, tu as toujours, tu sais, même les gens qui s'aiment bien, ils s'embrouillent, tu vois. Et non, je n'ai pas le temps, je te jure. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force et je l'ai eue pendant un temps, mais ça ne me rendait pas heureuse. Et puis ça se voyait, tu vois. Ça me rendait aigrie. Tu as des histoires qui n'ont même pas lieu d'être, tu vois. Tu vois, des gens et des adultes s'embrouiller pour des choses que, je suis désolée, moi, dans la vie, je ne m'embrouille pas pour moi, tu vois. Pour une salade et une sauce. Mais même moi, je me suis vue dans des situations et j'ai eu des réactions dans des situations. Puis il faut savoir que tu es sous pression aussi. Mais c'est épuisant, tu vois. Après, au niveau des productions, c'est pareil, tu vois. Je pense qu'on n'est pas toujours assez accompagnés. En fait, je suis convaincue qu'il y a des gens de ce milieu qui n'ont pas très bien tourné, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de soutien des structures en elles-mêmes. Par exemple, quand tu vois les psys qui font les castings, genre, des fois, tu as des psys, c'est des fans. Des psys de tournage. Genre, elles t'appellent pour savoir si tu es saine pour aller en tournage. Et toi, tu sais, il faut juste lui dire, oui, alors tout va bien. Il fait beau, il fait chaud. Ouais, je m'entends bien avec mes parents. Tu lui dis ça. Et elle dit, ok, c'est super, bah non, non, non. Genre, et des fois, elles te rappellent. Elles sont fans. Enfin, c'est bizarre. La structure, elle est bancale. C'est-à-dire que même au niveau des professionnels de santé qui sont censés assurer le bien-être et les trucs, tu vois, de certains candidats, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai eu une psy au téléphone une fois. Elle m'a raconté des trucs d'un autre candidat. Ah ouais. Tu vois, genre, et j'étais, et en plus, quelqu'un que je connaissais, j'étais comme ça, genre, ah ouais, et tout, tu vois. Tu dis dans ton livre que les valeurs qui sont véhiculées par la théorité, c'est-à-dire, bah voilà, tromperie, humiliation, harcèlement en meute, sont des valeurs qui sont énormément mises en avant dans ces programmes-là, contrairement à la vraie vie où c'est des choses qu'on va beaucoup moins rencontrer, finalement. Quand je dis, tu vois, un peu ton âme au diable, bah c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas dans la vie tous les jours. Il y a des choses qui sont, qui se passent, tu vois, en émission, qu'on banalise parce que c'est une émission de télé, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on va dire sur un tournage, tu vois. Quand il y a des choses où tu vas dire, mais ça ne va pas, on va dire, oui, mais truc, on lui a fait pire, ouais, mais regarde, elle, on lui a fait ça. Il y a des trucs, tu vois, qui sont chauds, genre, on l'a vu à plusieurs reprises, là, des candidats, genre, qui vont se retrouver seuls face à beaucoup de personnes d'un coup, tu vois. Et toi, tu le vois à la télé, bon, voilà, ça peut être, tu peux dire, oh non, c'est une dinguerie, ou c'est ça, mais en réalité, quand tu es tout seul à vivre ça. Oui, tu le vis mal. C'est archi compliqué, c'est difficile et la journée, elle ne s'arrête pas une fois que l'épisode s'arrête, ça, c'est à la télé. C'est que ça dure, c'est sur plusieurs jours. La majorité des couples, en fait, on est heureux, on fait tout pour les mettre ensemble, on crée une belle histoire parce que dans cette saison, dans cet épisode, c'est très beau, il faut que ça fasse une belle histoire. Et après, derrière, on fait en sorte de leur mettre un petit peu des pierres sur le chemin et des bâtons dans les roues, tu vois, pour que ça se casse un peu la gueule, donc on ne peut pas introduire une nana. Quand tu es là-dedans aussi, tu acceptes plus ou moins d'être acteur de ce jeu-là. Mais finalement, si tu regardes bien, c'est quoi ? C'est l'apologie de la tromperie. C'est quoi ? C'est des familles qui, aujourd'hui, elles ont de la chance d'avoir réussi à construire des choses. Mais c'est des gens qui ont dépassé ta peur, tu vois ? Si tu peux éviter que les failles familiales, les tromperies de ton père ou de ta mère ou les trucs où ils se sont mal comportés aussi ou ça, ça peut être exposé sur la voie publique, à la portée de main de tes enfants plus tard, moi, j'ai envie de préserver mes futurs enfants de ça, tu vois ? C'est malsain, en fait. Je deviens trop vieille pour ça, la vérité. Moi, je ne me sens pas épanouie là-dedans, tu vois, et ça se ressentait. D'ailleurs, tu as voulu, à un moment donné, quitter le tournage des Marseillais, je crois. Il y a plusieurs tournages que j'ai voulu quitter. Quasiment tous, j'ai l'impression. Et on t'empêchait, en fait, de partir. Ouais. Mais c'est-à-dire comment ? On ne peut pas t'empêcher si tu as envie de te barrer. Non, si, on peut t'empêcher parce que déjà, tu es dans une maison. Donc, si tu veux partir, en fait, tu fais comment pour partir ? On peut savoir. Genre, tu as les clés des drivers, tu prends la voiture que tu veux. En fait, ils te retiennent, en fait, ils te disent oui, mais là, non, 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 ouais, bah, reste au moins jusqu'à là, viens, essaye au moins cette soirée, truc là. Non, non, là, les billets, de toute façon, il n'y en a pas avant mardi. Donc, tu n'as pas pu partir ? Non, je n'ai pas pu partir. Et c'est, en fait, j'ai demandé à partir. Et si tu veux, on m'a retenue. J'allais tous les jours en salle d'ITV pour pleurer. J'allais pleurer avec l'un des producteurs. Et genre, je leur disais, je ne peux plus. Je leur disais, regardez, je suis en dépression parce que j'étais déjà mal, en fait, avant de venir. La réalité, c'est que ça ne se passait pas. Ma vie, je n'étais pas bien, tu vois, dans ma vie, dans ma relation. Tu vois, en fait, je n'étais pas heureuse pour de vrai. Et je ne sais même pas trop à quoi je m'accrochais à ce moment-là. Quand je suis venue, je savais déjà que je n'avais pas les épaules pour, que je n'étais pas dans une situation où vraiment je suis forte, je suis bien, je peux supporter les histoires de gamins tous les jours, là, comme ça, mais qui sont en réalité hyper pesantes, tu vois. Et je leur ai dit, ouais, je n'aurais pas dû venir essayer ça. Donc normalement, quand tu as quelqu'un qui a des paroles comme ça, qui te dit ça, instantanément, tu le laisses partir, en fait. Et puis après, ça peut d'ailleurs déraper, puisque toi, tu as prévenu, je crois, à plusieurs reprises de la production, que tu étais à bout et que tu allais finir par frapper quelqu'un. C'était sur une autre émission, ça, oui. Oui, mais c'est pareil. C'était dans une période où, de toute façon, tu ne te sentais pas bien dans un programme. C'était dans une période où, de toute façon, tout était normal que je ne me sente pas bien en même temps. Ce que j'ai fait, c'est grave quand même. J'ai tapé quelqu'un, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. D'ailleurs, j'avais pris la parole après la diffusion de cet épisode-là pour vraiment que les gens… Genre, il ne fallait pas faire l'apologie de ce geste-là. Peu importe ce qu'on peut penser de la situation ou quoi que ce soit, ou ci ou ça, c'est… on pense que ce soit mérité ou pas. Genre, c'est grave ce que j'ai fait. Et je me suis dit, imagine, genre, il y a peut-être des petites qui vont être, je ne sais pas, au collège ou quoi. Elles vont mettre une patate à une fille comme ça et puis elles vont se dire, « Ah, de toute façon, elle, elle l'a fait. » Oui. Je te dis la vérité, sur le moment, je ne regrettais pas. C'est-à-dire que sur le moment, j'étais énervée, je pétais les plombs, en fait, et j'étais dans un moment où ça n'allait plus, en fait. Genre, c'était le point de rupture, tu vois. C'était après des jours de mise en garde auprès de la production, tu vois. Et j'étais violente dans ce que je disais. C'est-à-dire, je leur disais, enlevez-la moi parce que je vais la tarter, je vais l'en coller une dans sa tronche. J'étais violente, tu vois. Je ne disais pas, arrêtez, je vais péter les plombs ou quoi que ce soit. Non, non, j'étais vraiment imagée. Donc, quand tu as quelqu'un qui te parle comme ça, sachant que tu sais que c'est une situation qui peut s'avérer complexe, genre, tu fais en sorte de... Et moi, la réponse que j'avais, c'était, oui, bah, moi, je ne peux pas faire en sorte qu'elle ne s'approche pas de toi. Genre, tu vois ce que je veux dire ? C'est une sorte d'hypocrisie qui, au final, d'un autre côté, tu ne peux pas trop leur en vouloir non plus parce que c'est le but un peu de l'émission, tu vois. Donc, au final, tu es acteur de ça, de choses qui ne te conviennent pas et en fait, qui te font du mal, tu vois. C'est un peu paradoxal comme travail, en fait. Et à la fois, tu vas te servir, entre guillemets, parce que ça va t'apporter des choses, mais à la fois, tu t'exposes aussi à des blessures émotionnelles et psychologiques que, peut-être, tu ne régleras jamais, tu vois. Si on fait un zoom arrière, on regarde toutes les personnes qui ont eu accès à la télé-réalité à outrance à un moment donné, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont heureux, épanouis et équilibrés. Franchement, je n'ai jamais été aussi heureuse que le jour où j'ai dit « j'arrête ». C'est vrai ? Je te jure, je te jure, je n'ai jamais été aussi bien que le jour où j'ai dit « j'arrête ». Je l'ai annoncé sur mes réseaux, j'ai dit « j'arrête », ça y est, c'est « j'arrête ». Je le savais que j'arrêtais, mais genre de l'écrire… Oui, ça y est, c'était acté. De l'écrire, genre « j'arrête », c'était… Officiel. Ouais, c'était bien. Décidé, tac. Ouais, et puis c'est une bonne chose, tu vois, de se dire « ben voilà, j'étais dans un truc qui ne me correspondait plus ou pas ». Et c'est aussi reprendre un peu le pouvoir sur sa life, tu vois. Dans ce livre, tu parles donc de pas mal d'expériences de ta vie et je voudrais qu'on parle notamment de tout ce qui est rumeurs, parce que toi, tu as été victime de rumeurs et finalement d'acharnements, on peut le dire sur les réseaux sociaux, de part ta notoriété, mais par exemple, une petite qui est à l'école et on le voit très souvent, qui va être traitée, je dis n'importe quoi, mais de salope parce qu'elle s'est tapé deux mecs dans son lycée et puis on va faire d'elle une rumeur par-ci par-là, ça va être très compliqué à gérer. Et on sent que dans ce livre, tu as vraiment envie d'expliquer, par exemple, aux jeunes qui te suivent comment faire face à des rumeurs et comment ils survivent parce qu'une rumeur peut tuer. Je pense notamment à toi, à des rumeurs qui t'ont énormément affecté, qui ont d'ailleurs, tu vas nous expliquer, mais affecté ton entourage aussi sur c'était quoi ces rumeurs, finalement, c'était des conditions. On a fait croire que tu étais escorte. Je pense qu'en fait, la fille de télé-réalité, en général, elle est toujours axée, genre si tu es une fille, tu as fait refaire ta poitrine, tu as deux injections dans la bouche, tu es forcément une escorte. Donc moi, la différence, c'est que je n'ai pas été escorte. Par contre, j'ai fait du strip et je l'ai toujours assumé justement parce que personne ne va se servir de ça contre moi, en fait, à aucun moment pour essayer d'en faire une honte ou je ne sais quoi ou quoi parce que ça ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de problème. Quand j'étais gogo-danser, je faisais moi-même la promotion sur mon Facebook sans problème et ça n'a jamais été une honte, tu vois. Mais effectivement, il y a une personne qui s'était servie, du coup, des photos que j'avais donc en club, donc autant en boîte de nuit qu'en cabaret et tout, pour essayer de dire que je t'ai escorte. Moi, mon père, un jour, il m'a appelée et il m'a dit, j'ai un ami qui m'a montré un article, il paraît que tu es escorte. C'est sympa. Mais mon père, il m'a appelé, pas pour me poser la question, parce qu'il trouvait ça absurde, tu vois, il me connaît. Genre, c'est un truc de fou parce que mon père, il n'est pas du tout sur les réseaux, pas dans le délire téléphone, tu vois, c'est pas son truc. Donc, il y a un ami à lui qui l'a appelé pour lui dire, ouais, j'ai vu ça. Quand quoi ça va vite, quoi ? Bah, c'est là où tu te rends compte de l'impact. C'est-à-dire que s'il y a un homme de 55 ans qui a appelé mon père pour lui dire, ouais, j'ai vu ça, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réel impact, en fait. Il y a un réel impact sur les familles. Il faut savoir que quand on te colle une étiquette qui n'est pas la tienne et que ça devient quelque chose que tu dois vivre tous les jours, avec des gens qui viennent te persécuter chaque jour, personne ne peut dire ça correctement, je pense. Être victime d'une rumeur ou que celle soit vraie ou fausse, attention, ça peut, parce qu'en vrai, tu sais, t'as des rumeurs qui sont, c'est des vraies rumeurs. C'est des choses que t'as pas forcément envie qu'on sache ou qui sont privées ou voilà. Dans tous les cas, c'est pas facile à vivre, mais il y a plusieurs solutions. Il y a porter plainte. Toi, tu l'as fait. J'ai porté plainte. Toi aussi, tu l'as fait. Oui. Donc, porter plainte. Il faut prendre du recul, s'entourer des bonnes personnes et surtout ne pas se laisser faire. Il faut taper dedans. Non, faut pas taper. Non, non, recommence pas tes conneries. Faut pas taper. Faut pas taper. Ça suffit. Avant d'avoir la notoriété que t'as aujourd'hui, t'as quand même eu un parcours assez difficile, t'as galéré. Je me souviens que la première fois qu'on s'est vus, tu m'as raconté que même pour manger, tu galérais. Quand j'étais avec mon premier copain, on a eu une situation assez compliquée. On n'avait pas trop les moyens et est arrivé un moment où on mangeait pas toujours comme on voulait. C'est-à-dire qu'on avait le frigo vide et les solutions, elles ont été radicales. Au bout d'un moment, je pense que j'habitais dans une zone commerciale et j'allais faire mes courses dans ces supermarchés. à un moment donné, j'étais obligée de considérer les bennes à poubelles. Il y a deux supermarchés à côté de chez moi. Ils ont forcément des poubelles. Je vais aller voir et je me souviens de la première fois où je suis rentrée dans la benne. Ça m'avait fait trop bizarre parce que comme je travaillais à l'usine, j'avais pris mes chaussures de sécu pour rentrer dedans parce que je me suis dit on ne sait jamais. Je vais marcher dans des trucs moisis. En fait, j'avais glissé et j'étais tombée dans la benne. Et tu sais que c'est étonnant, mais on trouve énormément de choses dans les poubelles d'un supermarché. Ça fait peur carrément. Ça, on sait. Moi, je le savais. Neuf même. En fait, par exemple, sur une plaque d'œuf, tu as 30 œufs. Il y en a pas un cassé et il jette les 29 autres. C'est des choses que, si tu veux, quand tu les vis, tu ne t'en rends pas trop compte. Limite, avec mon ex, on ramenait plein de trucs et après, on était en mode genre, ouais, on a plein de trucs. Les rois du monde. Ouais, tu vois, on remplissait la table de la cuisine avec toutes les choses qu'on avait ramenées. C'était une dinguerie. Après, je travaillais à Boulangerie Marie et tout aussi, j'ai récupéré, j'attendais et tout. Je faisais des sacs, genre bien quand je rangeais ma vitrine et tout, parce qu'en vrai, tu jettes tout, quasi, il y a beaucoup de choses que tu gardes pour le lendemain. Et tout ce qui devait partir à la poubelle, tu vois, je mettais bien, genre, les balayures dans un autre sac pour bien pouvoir venir le récupérer après. Et ouais, tu te sens un peu, enfin, ça t'enlève, tu sais, c'était quand même des bons moments. En vrai, ça peut paraître bizarre, mais c'était des bons moments quand tu trouves plein de choses et que tu te dis, bah déjà, c'est un peu la pêche aux canards. Tu sais pas ce que tu vas trouver déjà, déjà, mais tu vois, c'est genre, c'est un peu la fête. Je sais pas comment t'expliquer. Des fois, tu trouves des bonbons et tout, enfin, c'est donc, c'était pas forcément une mauvaise période, mais on va dire que je suis contente d'avoir, de pas m'être arrêtée à certaines choses parce que je me dis que si j'avais eu trop d'égo à certains moments, tu vois, par exemple là, bah je serais jamais montée dans cette poubelle, par exemple. Tu vas jamais glisser. Ouais, certes, mais on serait, il y aurait eu plein de situations, tu vois, il y a eu plein de fois où on a pu manger comme on voulait, tu vois, où économiser des sous, de la bouffe et de les mettre ailleurs. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde et justement parce que ça peut arriver à tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient de ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, genre, tu parles de moi, parce que souvent, je reçois le genre de messages, genre ouais, t'as vu ta vie, non, 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 mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance et j'ai travaillé aussi pour, d'être bien, que ça a toujours été le cas et que j'ai jamais vécu des choses compliquées. Quand t'as mangé des cailloux, tu prends vraiment plaisir à manger, tu vois, des choses plus sympas. Du caviar. Exact. Des cailloux au caviar. Il n'y a qu'un pas. Le caviar, entre nous, j'ai déjà goûté, c'est dégueulasse, honnêtement, je vois pas c'est quoi cette rumeur autour du caviar, mais on dirait un truc moisi un peu. En tout cas, dans ce livre, voilà pas mal d'expériences que tu racontes, on va pas tout dévoiler, mais il y a plein de moments difficiles de ta vie. Il y a plein de moments difficiles, mais il y a surtout le… Comment en sortir. Comment en sortir. Notamment, comment sortir, c'est ce que je voulais te dire, des relations toxiques. Donc des relations toxiques, on peut en avoir en amitié, en amour, même familial, on peut en avoir à tout niveau. Toi, je pense que parmi toutes les relations toxiques, la pire, ça a quand même été en amour, avec des violences conjugales. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas facile de raconter ce genre de choses, en vrai. C'est difficile de s'extirper ce genre de choses et je me dis, peut-être qu'en racontant un petit peu cette partie-là de ce que j'ai vécu, peut-être que ça pourra aider peut-être d'autres filles. À en sortir plus vite. Ouais, à en sortir plus vite. Ou peut-être à se dire, c'est pas normal ce qui se passe. Malheureusement, j'ai fait le constat que 90% des filles que je connais ont déjà eu une relation à un moment donné où un mec a levé la main. Il y a trop de filles qui, à un moment donné, se sont senties comme des merdes, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'on se rend pas compte. Et en plus, quand t'es dans ta relation, t'as toi-même tendance à banaliser les choses, tu vois. Tu sais, même moi, ce que je disais, en fait, pendant des années, je croyais qu'on était juste un couple violent. A l'époque où j'étais avec cette personne, par exemple, il essaie tellement de me convaincre que j'étais une pute, tu vois. Genre, mais c'était des mots, genre, qui étaient… Que j'étais, tu vois, une aguicheuse. Alors, je faisais rien. Genre, je me maquillais même plus pour dire c'est pas de maquillage, pas de décolleté. Moi, je me souviens, il m'avait acheté des ballerines. Et moi, je mettais les ballerines qu'il m'avait achetées. Tu vois, genre… Non, mais les ballerines, c'est impossible. Faute de mauvais goût. Non, non. Non, mais c'est pas une histoire de mauvais goût. Mais c'était pour dire, genre… Ouais, au point. C'est con, tu vois. Mais bon, et ben, même quand j'étais… Genre, quand je partais dans la ville, parce que j'habitais dans un village, quand j'allais à Lyon, et que j'étais loin, et ben, genre, j'avais peur de… Genre, tu sais, je regardais le sol. J'allais pas croiser un regard d'homme. Je me disais, si à un moment, genre, je croise un regard et qu'il est là, ou qu'il y a un pote à lui, ou quoi, qu'il me voit, ou qu'il… Non, non, non. Peut-être qu'après, genre, ça… Ça devient grave, hein. Ben, en fait, tu rentres dans des situations où, en fait, tu es dans une… Tu vois, tu es dans une… L'emprise qui fait que l'emprise, elle est… En fait, je me souviens, tu vois, moi, je faisais du stop, par exemple, pour aller au travail. Et une fois, j'avais fait du stop. Et genre, j'avais reçu un appel, donc de lui. J'étais en train d'aller au travail. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu fais à cet endroit ? Et tu es montée dans telle voiture. Mais il n'y avait personne à cet endroit-là. Donc, tu sais, genre, flippée, tu vois. Et je lui disais, ben, je vais au travail. Mais c'est pour dire… Alors qu'en vrai, tu as peut-être juste… Enfin, il y a peut-être juste… C'est des villages, tu vois. Il y a peut-être juste quelqu'un qui m'a vue, qui t'a dit que… Tu sais, ça peut être une situation totalement classique et banale. Mais tu es tellement dans une relation qui malsaine, tu vois. Je me dis, si demain, il y a une des filles qui prend mon livre, qui vit ce genre de choses à différents degrés, Ben, peut-être que, tu vois, moi, il y a eu des moments où, genre, je me sentais seule. Et je pensais que ma vie, ça allait être ça, tu vois. Genre, je n'osais pas partir. Et je me disais, ben… Et d'un autre côté, tu veux partir. D'un autre côté, tu te dis, ouais, mais… Genre, personne ne va vouloir de moi si je ne suis pas avec lui. Genre, qui voudrait de moi à parler ? Parce que c'est ça qu'on me dit aussi, tu vois. Si j'avais eu peut-être plus de soutien, ben, ça aurait pu changer beaucoup de choses. J'ai reçu un message de menace après la première interview et j'ai pris la parole vis-à-vis, ben, de ça. Ouais, fais attention dans les interviews parce que, moi, on me demande des photos et des vidéos de nous avant. Et genre, je ne les donne pas. Le fait que, moi, je devienne un peu publique et que j'en ai eu parlé et je n'ai pas… Je ne donnerai jamais d'informations et tout. Mais les gens qui nous ont connus à cette époque-là, ils savent très bien… Oui, de qui tu parles. Exactement. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites, que je n'ai pas dites, des démarches que je n'ai pas faites, que je n'aurais pu faire. Je n'ai pas apporté plainte. Ah ouais ? J'ai essayé. Je te dis la vérité, j'ai essayé. Et j'ai eu une très mauvaise réaction des gendarmes du village dans lequel j'habitais. Parce que, justement, ben, comme ils venaient souvent chez moi… Parce que mes voisins, ils appelaient tout le temps pour violences conjugales, tu vois. Non, mais c'était un truc de ouf, tu ne te rends pas compte. Moi, j'avais les gendarmes à ma porte tous les trois jours, pour de vrai. Ah bon ? Ils venaient chez moi, ils me disaient, ouais, les voisins, ils nous ont appelés. Et je disais, ben non, je suis folle, je suis énervée, je jette des assiettes contre les murs. Oh putain. Alors que j'étais absolument pas folle, tu vois. Ouais. Et le jour où je suis partie par ces plaintes, je suis allée à la police. À la moitié de ma plainte, il y a un gendarme qui est rentré. Et c'était un mec, tu vois. Il me regarde, il me dit, mais vous êtes la demoiselle de la résidence Jean-Marie et tout. Je dis, ouais, ouais. Et il me dit, ah ouais, ben c'est maintenant que vous venez. Genre, toutes les fois où vous nous faites déplacer, c'est que maintenant que vous venez. Et en fait, j'étais tellement dans un moment où c'était déjà ultra difficile pour moi de passer la porte de cette gendarmerie, d'aller, de raconter de ci, de ça. J'ai ramassé ma pièce d'identité, je suis partie en larmes. C'est chaud, tu vois, tu te dis, c'est que même les institutions, elles sont pas formées à t'accueillir comme il faut, tu vois. À réagir comme il faut à plein de choses. Et même, moi, quand la police venait chez moi, je me disais quoi ? Ouais, ok, j'en reviens. Donc quoi, je vais dire, oui, 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 c'est vrai, il m'a tapé et tout. Et quoi, vous allez le garder 24 heures, il va ressortir et ça va être pire. En fait, ça s'est fini comment, cette histoire, cette relation toxique ? Est-ce qu'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Ou un acte peut-être plus fort qu'un autre qui, cette fois-ci, tu t'es dit stop ? En vrai, une fois, on est partis en vacances, en week-end, genre, avec d'autres personnes. Et c'est la première fois où il a été vraiment violent devant moi, devant ses amis, à lui. Tu vois ? Et en fait, ça a été choquant pour tout le monde. Pendant deux jours, j'étais célibataire, mais sous la protection des autres. Donc, tu vois, c'était un peu, voilà. Et quand on est rentré, bah, chez nous, bah, bah, tu vois, genre, j'étais heureux en couple. J'avais pas trop le choix, tu vois. Tu sais, quand t'es avec ce genre de personnes, quand tu sens que la situation, elle commence à être tendue, en général, tu fais en sorte d'apaiser les choses pour pas que ça dégénère, tu vois. Et en fait, là, au contraire, j'ai pas poussé, mais genre, j'ai rien fait pour... Calmer les choses ? Non, parce que je voulais que ça pète, clairement, pour avoir un prétexte. Ouais. Et d'un autre côté, je me disais, bah, je veux le quitter, mais je peux pas. Parce que si je le quitte, il va me tuer, tu vois. Et c'était... Et d'ailleurs, quand je l'ai quitté, il m'a mis son fusil de balle-trappe sur la tête. C'est sympa, du tout. L'escalade de la violence dans une relation, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que ça commence par un poignet tordu et ça finit par un couteau sous la gorge, tu vois. Ça parait banal quand je dis ça, toi, tu me fais des yeux comme ça, mais je te jure, ça peut aller plus vite que tu crois. Là où ça devient compliqué, c'est quand toi, tu commences à trouver des excuses pour justifier les traces que t'as. Ah ouais, ça, c'est le pire. Et en fait, quand tu commences à faire ça, c'est-à-dire que tu vas avoir un bleu, tu vas dire, ouais, je me suis cogné, alors qu'en vrai, tu t'es absolument pas cogné. Et en plus, en général, les gens comme ça, tu sais, là où c'est le plus dur, en général, les mecs comme ça, c'est les mecs que tout le monde quitte, tout le monde les adore, tu vois, qui sont, genre, mais ça va pas, il est trop gentil, lui, tu vois, enfin, c'est des gens, tu les soupçonnes même pas, en fait. Oui. J'ai eu de la chance, moi, j'ai même avorté cette personne, tu vois, parce que, et heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de me dire, genre, vu comment se passe la relation, je vais certainement pas avoir un enfant avec. En tout cas, toutes ces expériences amoureuses, enfin, j'en connais pas 36, mais j'en connais au moins deux maintenant, du coup, ont l'air d'avoir été quand même assez difficiles. Tu racontes beaucoup plus de choses dans ton livre là-dessus, et tu donnes justement plein de conseils pour se sortir de ce genre de relation qui pourrisse la vie. Mais aujourd'hui, donc, j'imagine que tu te sens beaucoup mieux d'être sortie de tout ça. J'ai eu d'autres relations après, et ça m'a pas empêché de croire en l'amour. On a tous quelqu'un qui nous correspond. On va passer, comment dire, à un autre sujet, un petit peu polémique. Je suis tombée sur des vidéos, des stories que tu avais faites, où tu insultais des policiers de fils de paix. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Je crois que c'est parti hyper loin. Tu avais fait une story, donc, en t'en prenant à eux. Et je crois qu'il y a un syndicat qui avait demandé à Castaner de te poursuivre en justice. Ouais, d'ailleurs, je suis allée comparaitre... J'étais convaincue par Francis K. Desorfèvres. Mais carrément ? Ouais. En fait, on sortait du secours populaire avec mon pote. Et il se trouve que c'est dans le 18e. Donc, dans le 18e, tu sais que c'est très hétéroclite, tu vois, il y a tout. Il se trouve qu'il y a régulièrement des contrôles de police sur la route qu'on empruntait, en tout cas pour aller de la maison au centre secours populaire. Et c'est toujours des personnes, tu vois, de couleur, en fait, qui sont contrôlées. C'est ça qui est dingue. Donc, ça, t'as filmé en insultant, du coup, les policiers ? Bah, je l'ai filmé pour dire que, en fait, j'ai dit que c'était inadmissible de contrôler que ce genre de personnes-là. Et voilà. Et j'ai eu un petit mot un peu insultant, effectivement. Mais en fait, je veux bien reconnaître que la forme est mauvaise. Mais le fond, il est totalement actuel et légitime. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas comme si je disais quelque chose qui est inconnu, tu vois. Et je suis allée à un truc genre parler avec une dame pendant des heures. Et je lui ai dit, oui, si j'avais dit, allez-vous faire considérer chez les Hélènes bande de pleutres ? Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est vrai qu'un Français est très poli. Ouais. Est-ce que je serais là ? Et elle m'a dit oui. Ah, d'accord. On n'a pas le droit de donner un avis sur les forces de l'ordre, visiblement. Et je trouve ça dingue, en fait, qu'on ne puisse pas en parler directement. Apparemment, du fait que le choix public soit différent. Mais en fait, moi, quand on m'a convoquée, les dates qu'on m'a données, parce que moi, je les ai faites, les vidéos. Donc, je les enregistre. Donc, je les ai, les dates. Les dates, en fait, étaient ultérieures de trois jours, du jour où a été tournée la vidéo. C'est absolument pas moi qui l'ai rendue virale, cette vidéo. Mais c'est justement ce fameux syndicat de police qui a rendu cette vidéo virale. Donc, à la base, ça n'a pas fait de bruit, mis à part sur mon réseau personnel, tu vois. Donc, pour ma communauté. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai été donc poursuivie, c'est-à-dire sur une convocation, etc., pour avoir ce fameux rendez-vous pour me dire « C'est pas bien, madame, il ne faut pas recommencer. Sinon, vous avez payé une amende de 12 000 et quelques euros. » Je ne sais plus combien. En fait, c'était quoi, le motif ? Un jour public envers les forces de l'ordre ou je ne sais pas quoi. Et attends, du coup, il y a eu cette convocation. Ça a été juste un avertissement ou tu as été poursuivie ? Non, non. En gros, je pense que c'est une sorte de rappel à la loi, tu vois. D'accord. D'accord, contre la police. En fait, moi, j'ai juste un souci contre les représentants de la loi qui font leurs lois comme des cow-boys et qui font des différences entre les uns et les autres. Et il n'y a pas eu un autre souci aussi avec la police, n'est-ce pas que j'ai l'impression qu'il y a sans avoir des problèmes ? Ouais, on a un procès, là, qui arrive, justement. Mais tu es partie en prison ? Ouais, on est allé en prison, mon pote Samy et moi. En fait, il y a un vigile d'un établissement qui a tapé mon pote, derrière, tu vois. Je pense peut-être qu'il l'a pris pour une autre personne ou franchement, je ne sais pas. Mais genre, c'était gratuit, tu vois. Il lui a mis un coup derrière et mon pote est tombé dans les escaliers. Donc, arrivé en bas des escaliers, tu vois, il lui a dit, mais… Tu vois, genre, il s'est énervé, tu vois. Il lui a dit, mais ça ne va pas ou quoi ? Du coup, ils sont sortis. Là, il y a la police qui est venue. Donc, mon pote, il a commencé à expliquer à la police, à dire, voilà, il s'est passé ça, c'est pas normal et tout. Et les policiers, tu sais, là-bas, c'est un peu spécial, tu vois, la police. Et le policier, il a dit à mon pote, bah non, ce n'est pas vrai ce que tu dis parce que le vigile, je le connais. Donc, ce n'est pas possible ce que tu dis. Tu vois, ils sont… genre, c'est la police du port avec… Oui, ils n'ont pas cru ton pote, quoi. Non, ils sont en bisbise ensemble avec les boîtes du port et tout, les vigiles et tout. C'est un peu spécial, l'Espagne, tu sais. Mais comment toi, tu te retrouves là-dedans ? En fait, quand j'ai vu qu'ils étaient archi agressifs, violents avec lui, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Ouais. Parce que, bah, il n'y avait pas d'autre solution, tu vois, genre, je suis une femme, je ne vais pas m'être au milieu. Et en fait, ils ont essayé de m'attraper parce que j'avais mon téléphone. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou, genre. Tu sais, enfin, déjà, tu ne peux pas vouloir… Ils m'ont fait tomber d'un muret, ils essayaient de m'arracher mon téléphone et tout, ils me tiraient et tout comme ça. Tu ne peux pas faire ça, en fait. Enfin, c'est… Après, je pense que parce que, tout simplement, j'avais une vidéo… Parce qu'à un moment, ils ont mis une gifle à mon pote, gratuit, et j'étais en train de filmer, tu vois. Donc, forcément, ils n'avaient pas envie que le téléphone, il soit récupéré. D'ailleurs, il a fini dans l'eau, on le voit. Parce que, comme les gens ont vu que c'était moi, ils ont filmé la scène. Donc, il y avait plein de Français. Ouais. Et on voit… Donc, on nous voit en train de se faire tabasser par la police. On voit bien que… Moi, j'ai six policiers qui ont porté plainte contre moi et qui sont allés dire que je les avais agressés. J'ai un mec qui m'a étranglé à deux mains. Un policier qui m'a étranglé à deux mains. Genre, il était à genoux sur ma poitrine et il m'étranglait avec ses deux mains. J'avais un suisson sur la gorge tellement il m'a étranglé. Moi, ils avaient tellement la mort contre moi, ils m'ont laissé les menottes attachées dans le dos pendant sept heures. Sept heures. On est allés en garde à vue. Ensuite, ils nous ont emmenés à l'hôpital parce qu'on avait quand même été largement tabassés par la police. Donc, moi, j'avais très mal à la jambe. Mon pote, il avait perdu une dent. Il avait tout le dos éraflé. On avait des bleus partout, des bosses partout. Et à ce moment-là, ils nous ont emmenés dans un autre établissement où il y avait deux... Sam et moi, on n'était pas au même étage parce que lui, je pense qu'il était à l'étage où il y avait les messieurs. Et là, on a dormi dans la prison de Marbeillard. Et après, le lendemain matin, ils nous ont réveillés pour nous emmener en mandat de dépôt. Donc, c'est une autre cellule qui, à ce moment-là, est en bas du tribunal. Donc, dans les sous-sols du tribunal où il fait super froid. Ils ont violé tous nos droits. Notre avocat, il était là. Il était à mon gère au tribunal. Ils ne l'ont pas laissé rentrer. C'est-à-dire qu'on a été jugé avec un avocat commis d'office qu'on ne connaissait pas. Un juge qui ne nous écoutait même pas. Et bref, du coup, c'est spécial, la justice espagnole. Donc là, j'attends le procès. Et puis, on verra. Parce que là, tu es poursuivie ? Ouais. Ils ont porté plainte contre moi pour agression. En fait, comme si tu veux, moi, je leur ai dit tout de suite. Genre, en gros, j'ai des followers, tu vois, j'ai beaucoup de monde. Ils ont vu que je ne mentais pas, tu vois. Et je pense qu'en fait, ils sont allés porter plainte pour essayer de se défendre. Parce qu'en fait, en Espagne, il y a un truc avec une loi genre en mode, c'est... La parole de la police, elle prime sur la parole des gens. Donc, ils sont allés porter plainte pour se défendre, en fait. J'ai subi une agression policière comme 100 millions de personnes dans ce monde. Et comme dans chaque affaire où la police est impliquée, et bien, c'est bizarrement, quand tu écoutes, c'est jamais eu de leur faute et c'est jamais eu les coupables. Avant, être policier, déjà, c'était une fierté. Aujourd'hui, être policier, ils sont obligés de mettre des primes et de les payer je ne sais pas combien pour avoir des candidatures. Parce que tu te rends compte. Donc, en fait, on a des gens qui ne sont plus là par amour de leur travail, mais par une motivation financière quasiment exclusive. Donc, au final, on a des petits cow-boys qui viennent et qui sont armés. Tu vois ? Et qui sont, en plus, entraînés et formés et légalisés, en plus, de leur violence. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, c'est les forces de l'ordre. Ils sont où les gardiens de la paix ? Bon, en tout cas, pour revenir à ce livre et parler de choses un peu plus positives, je crois avoir compris, et tu me dis si je veux trop, mais que c'est une révolution, ce livre, personnelle. Ouais. On sent une Alix, voilà, qui a envie de révolutionner sa vie et celle des personnes qui la suivent, avec plein de conseils. Finalement, c'est du développement personnel, en fait, ce livre. D'ailleurs, je suis très contente parce qu'on n'est pas classé en reportage, témoignage ou personnalité publique dans les librairies, mais elle est bien en développement personnel et PNL. PNL, le groupe ? Non, mais je ne sais pas, moi. Dedans, il y a pas mal de conseils, comme on le disait, finalement à partir de tes expériences, mais que des jeunes peuvent retrouver dans leur vie, que ce soit donc relation toxique, la rumeur, le harcèlement, l'amour, enfin plein de choses, mais aussi l'acceptation de soi sur le fait de s'apprendre à aimer. Est-ce que tu fais des stories avec des filtres, toi ? Je ne me semble pas en avoir vu. J'en mets de temps en temps, mais pour décorer, c'est rare. Parce que les filtres, c'est une catastrophe. J'ai arrêté. Plus personne ne sème sans filtre. Ça fait quasiment... Ça fait plus d'un an et demi que je ne mets plus de filtre. C'est bien, ça fait du bien. En fait, ce n'est pas facile au début parce que tu es habituée à te voir lisser et tu sais... Mais je ne comprends pas, il y a besoin de quel filtre, là ? Non, mais c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, on n'a pas... Personne n'a besoin de filtre parce que de toute façon, quand tu rencontres les gens dans la vie... Oui, bah oui. Tu vois ? Tu peux leur mentir sur Instagram. Ouais. Je suis comme ça. Et en fait, au final, non. Donc, autant apprendre à s'aimer soi-même. Et je pense que Snapchat, au-delà du côté récréatif des filtres qu'on avait et tout, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont voir des médecins esthétiques avec des photos avec filtre et qui leur disent, je veux ressembler à ça. Ouais, ouais. Ou des jeunes filles qui ne se trouvent pas belles et qui ne se trouvent belles que dans leurs films. Donc, ça va faire quoi quand ça va être des femmes ? Des influenceurs ou des influenceuses comme toi qui ont quand même, pour parler très franchement, un physique extrêmement flatteur. C'est compliqué, tu sais, pour des gens de s'identifier à des personnes comme vous puisque vous êtes parfaite sur les réseaux sociaux. Non, on n'est pas parfaite. C'est juste que moi, déjà, je suis loin d'être parfaite. Je suis peut-être... Je peux être considérée comme jolie dans les standings actuels, mais dans d'autres sociétés, je ne serai pas considérée comme telle. Tu vois ? Ce n'est pas pour autant parce que tu fais partie plus ou moins des normes, tu rentres à peu près dans la case, que pour autant, tu te sens bien, que tu n'as pas de complexe et que le reste de... Moi, je peux regarder des photos de filles où je me sens à côté. Je me dis, oh là là ! Tu vois ? Le rapport qu'on a de son corps à soi-même et le reflet qu'on se renvoie, c'est archi important pour ta confiance en toi. En général, tu vois, l'esprit, ça est forcément lié au corps. En général, bien dans sa tête, bien dans sa peau, tu vois. Il y a aussi quelque chose de super dans ce livre que moi, j'ai bien aimé. C'est le fait d'encourager les gens à pratiquer la gratitude. Ça, c'est hyper bien. Moi, j'essaie grave de le faire quand je traverse des périodes difficiles. Et on va d'ailleurs le faire ensemble. Je voudrais que tu me donnes trois choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude, là aujourd'hui, maintenant. Trois choses positives de ta vie pour lesquelles tu es reconnaissante. Alors, je suis reconnaissante d'avoir un toit sur la tête. Déjà, c'est important de pouvoir manger à ma faim tous les jours. Ça, c'est vraiment très important. Je suis reconnaissante d'avoir des gens bienveillants autour de moi et je suis reconnaissante du parcours que j'ai accompli jusqu'ici et des opportunités qui me sont ouvertes aujourd'hui. Et toi ? Je suis reconnaissant d'avoir vécu mon rêve et tout ce que j'avais envie de faire dans ma carrière. Franchement, je crois que tant mieux si ça continue. Mais beaucoup de choses que j'avais envie de faire, je l'ai... Moi aussi, j'ai beaucoup coché sur ma to-do list. Moi aussi, mes cases. Là, je suis sur scène. Je rêvais depuis que je suis tout petit. Je faisais des spectacles dans le grenier de ma grand-mère. Je rêvais de le faire un jour sur scène. Je le fais. Donc déjà, rien que ça, voilà. Donc, je suis reconnaissant des choses. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé parce que j'ai très peur de la maladie et de la mort. Et je suis reconnaissant d'avoir la chance de faire un métier que j'aime. Et d'être là, d'avoir une certaine liberté. Mais en vrai, je suis reconnaissant surtout de vivre. J'aime trop la vie. Je suis d'accord. Mais tu sais, j'aimerais être immortel. Ah, immortel ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une beauté ? Trop de choses à faire. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite pyjama partie qui était très sympa. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses et plein de succès pour ce livre que vous pouvez donc retrouver partout sur toutes les plateformes de vente habituelles, dans les librairies, tout ça. En plus, c'est dans la même maison d'édition que moi. Donc, tu vois, tu n'as pas été frappé à la mauvaise porte. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao ! François ? Un rapper ? L'Ostak !